Hello everyone, welcome to BGS, Binge Gamization of 41, with Spider-Man, Marvel Spider-Man Remastered Version, PC version. Alors je voulais vous montrer un petit easter egg, heureusement qu'il a disparu, ça peut se comprendre d'ailleurs. Alors, avant la sortie du jeu, il y avait un fan qui avait contacté les développeurs, donc Asomniac Games, il avait demandé est-ce que vous pouvez intégrer un petit message dans le jeu. Avant que le jeu sorte, tout simplement il voulait demander sa compagne au mariage, donc le message c'était Mehdi, will you marry me ? Et ils devaient le mettre sur ce magnifique cinéma, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont intégré du coup le message du gars dans le jeu. Sauf que, entre le moment où ça a été intégré et le moment où le jeu est sorti, et bien tout simplement il s'est passé pas mal de temps. Et entre temps, en fait les deux personnes se sont séparées quoi, le gars et Nana se sont séparées, parce que la Nana trompait son copain, donc le mec qui a mis le message, avec le frère du mec. Donc avec son beau frère, donc vous imaginez la scène, donc forcément les gens n'étaient plus ensemble quoi, c'était fini. Mais quand je l'ai sorti, le message est resté, donc le Mehdi, will you marry me, il est resté. C'est une grosse blague, et Nana a été harcelé, enfin bref c'était un problème, au final ça fait un peu un backslash quoi, c'est un mauvais truc pour le jeu. Donc ils ont remplacé le message par, first and last day, Kate and Kevin, the man with the dark past. Oui, the man with the dark past, clairement. C'est du passé, il est plutôt sombre, et Kate and Kevin, je sais pas comment, non c'était Mehdi, donc rien à voir. Mais vous voyez c'est des histoires, alors first and last day, c'est une histoire d'amour, the man with the dark past, c'est un truc sombre. Enfin, il y a un message un petit peu sous-tendu là-dessus. Donc voilà, donc c'était ici, malheureusement bah ils ont changé, ils ont changé l'affichage. Mais bon, c'est, voilà, pour vous dire, c'était drôle quand même, comme hysterec. On va reprendre en été, donc on va aller là, c'est la prochaine étape, au niveau des Sinister Six, on a vu c'est la part 3, c'est assez loin. Donc le temps qu'on y aille, je vais voir si c'est passé dans la dernière vidéo. Alors si vous vous rappelez bien, j'étais avec Mary Jane, pour les stories, entre temps j'ai joué, pour les vidéos story, j'étais avec Mary Jane. Et on était dans l'appartement de Harry Osborn. Enfin, pas, enfin, ici, françaisement, Harry Osborn, mais de Norman Osborn. Tout simplement parce que celui-ci avait fait le souffle du diable, si vous vous rappelez bien, donc ce virus, ok, pas un virus, mais qu'un découpeur d'ADN qui tue les gens petit à petit. Et on se demandait, bah, s'il y avait un antisérum, s'il y avait quelque chose, s'il y avait pas un labo où on pouvait retrouver la solution de l'anti-sérum à cette maladie qui a été répandue par Octavius, il faut rappeler. Alors tout simplement, on est allé dans l'appartement, on a fouillé, on est tombé sur des photos, etc. J'avais trouvé la clé qui permettait d'accéder à la chambre de Harry Osborn et qui permettait donc de voir la suite des événements. Et j'ai vu la photo et j'ai pas vu la clé, parce qu'elle s'intégrerait plutôt bien au décor de la photo, enfin, l'obdo de la photo. C'est la photo de la mère de Harry, donc la femme de Norman. Et du coup, bah, j'ai loupé la clé, donc j'ai pas pu ouvrir la porte. Là, on le voit dans la chambre, un lit médicalisé avec des poches, etc. Donc Harry était vraiment très malade. Il avait une maladie génétique que sa mère avait, du coup, que Norman voulait soigner. Et c'est pour ça qu'il a inventé le souffle du diable, qui est pas un virus, mais vraiment un médicament pour soigner Harry. Mais qui était pas terminé, qui était pas finalisé. Du coup, il tuait un CRISPR, je sais plus quoi. C'est la technologie de ciseaux génétiques, pour remplacer l'ADN de défectueux. Donc on rentrait dedans, il y avait les gars de Silversal qui débarquaient. Et on arrivait à s'échapper miraculeusement, parce que Peter a passé par là. Et on découvrait dans ce labo, secret, bon, qui était derrière un mur, que j'avais trouvé, mais j'ai pas le code. On découvrait, un, que Norman Osborn voulait retenter l'expérience de Spider-Man, donc des araignées et mutantes. Deux, tout un lot de machineries, avec notamment les réceptacles du souffle du diable. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On découvrait, en fait, les différentes propriétés de Harry. Donc des centres commerciaux, des bâtiments de l'histoire, etc. Ah, c'est le mystère négatif. Et notamment, là où le docteur Matthew se passait, donc là où était le vrai labo. Ok, pour l'énergie, il pourrait être plus fort. Martin Lee. Ah oui, on découvrait, justement, le passé troupe de Martin Lee. Martin Lee, en fait, qui est une expérience de Norman Osborn. En voulant souhaiter son fils, il a créé Martin Lee. Il y a des amis. Il était petit Martin Lee. Il s'est transformé dans le mystère négatif à cause de Norman Osborn. C'est pour ça que Martin Lee déteste Norman. C'est qu'il veut se venger de lui. Parce que, sans le vouloir, Martin Lee l'a tué sa famille. Donc je crois que c'était sa mère. Il l'a tué sans le vouloir. Je dois m'occuper de ses démons. Intent de suivre au lit dans le labo. Je vais mettre ses snipers KO. Donc, ça se comprend qu'il est là contre... Contre... Contre Norman Osborn. Parce que c'est... C'est quoi ? Générique Contre... Tou- ... ... ... Ah oui mais t'es gentil. ... 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